... Bonjour M. Dufault. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau. On se retrouve dans le bureau des Corrigies d'Orange. On devait faire l'interview au Théâtre Antique, mais malheureusement, on n'a pas le soleil qui est avec nous, donc on se retrouve dans votre bureau. On est aussi très bien. Vous êtes directeur général des Corrigies d'Orange. Permettez-moi de vous demander depuis combien de temps ? Ah, ça fait une assez longue période, puisque j'ai été nommé en 81, donc j'ai fait mes premières Corrigies en 82. Donc il suffit de faire la soustraction, ça fait 32 ans depuis la nomination, et ça fera ma 32e Corrigie. Donc les Corrigies, en étant directeur général, j'ai l'ensemble de la responsabilité artistique, administrative et financière. Ce qui vient d'un côté, parce que comme ça, on a financièrement et administrativement le contrôle des envies qu'on peut avoir sur le plan artistique, ce qui, de notre côté, est quand même extrêmement lourd, parce qu'il est vrai que maintenant, dans la plupart des structures, il y a a priori deux personnes qui s'occupent, une personne sur le plan artistique et une personne sur le plan administratif et financier. Mais les choses étant ce qu'elles sont, parce que ma formation était administrative et financière au départ, donc c'est ce qui fait un peu que j'ai été amené, pour le moment, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à m'occuper de l'ensemble des choses. Les Corrigies 2012, comment ça s'est passé ? Les Corrigies 2012 se sont bien passées, puisque, je pense que sur le plan artistique, elles ont connu une belle réussite, avec, je le rappelle, deux ouvrages de Puccini, La Bohème et Turandotte. La Bohème qui a déjà fait l'objet d'une diffusion en direct et en prime time sur l'antenne de France 2, qui a été vue par 1,5 million de téléspectateurs, ce qui est un très bon score. Et qui est nominé aussi au laurier de l'audiovisuel, pour lequel nous avons les résultats prochainement, lundi, je crois, c'est ça ? Exactement, lundi, j'ai été très surpris, parce que je dois vous avouer que je ne savais même pas qu'existaient les lauriers de l'audiovisuel. Donc, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle, en espérant peut-être qu'on sera nommés, ne sachant pas d'ailleurs les concurrents qu'on peut avoir, mais de toute façon, c'est déjà une satisfaction en soi, parce que je pense que, contrairement à ce qui est souvent dit, souvent répandu, qu'il y a une opposition systématique entre le spectacle vivant et l'audiovisuel, notamment la télévision, cette récompense ou cette nomination, déjà, prouve qu'on a fait un mariage qui semble réussi, précisément, entre le spectacle vivant, en live, et ce que peut être une retransmission sur un écran de télévision. C'est le travail en commun de deux équipes, c'est-à-dire l'équipe artistique des Corrégis et l'équipe de production, qui était, à la circonstance, la société Step by Step, qui réalisait son premier spectacle d'opéra, donc c'est une belle récompense pour eux aussi, même si le réalisateur, en revanche, est un habituel de l'opéra, et on a déjà fait plusieurs opéras ici avec lui, il s'appelle Denis Kayoudzi, et l'important, d'ailleurs, sur le plan de ses collaborations entre la télévision et le spectacle vivant, c'est le contact étroit qui doit exister entre le metteur en scène du spectacle et le réalisateur, car évidemment, le réalisateur a une situation assez délicate, parce qu'il doit, en même temps, tenir compte de la démarche, de l'esthétique, de la mise en scène et de la production qu'a souhaité l'équipe artistique qui travaille pour les Corrégis sur un spectacle, et d'autre part, la vision que lui-même peut avoir de la transcription, je dirais, d'un spectacle qui est fait pour une scène qui a 65 mètres d'ouverture pour être vue avec intérêt par les téléspectateurs sur un petit écran. Mais il faut croire que ça a été réussi, puisqu'on a cette nomination et cette bohème, d'ailleurs, en plus, a eu une vie d'heureuse prolongation, puisqu'on l'a reprise quelques jours après au festival de Béthédine au Liban. C'était la première fois, d'ailleurs, que ce festival préparait un opéra. On a d'ailleurs un autre projet avec eux en 2014. Et puis, reprise également dans la foulée à la fin du mois d'août, dans un nouveau festival d'opéra qui avait été créé en Corée du Sud, à Séoul, où le spectacle a été repris, donc, dans la production des Corrégis, avec de nouveau Vittorio Grigolo, qui faisait partie de la distribution là-bas, et avec Angela Georgiou, qui était sa partenaire, sa mimi coréenne. Et puis, donc, le deuxième ouvrage, c'était la Turandot de Puccini, qui a eu un immense succès public, qui a fait l'objet également d'une retransmission là, sur France 3, également en direct et en prime time, avec un peu moins de téléspectateurs que sur Bohème, ce qui est presque surprenant du fait de la présence d'Alania, d'ailleurs, en tête d'affiche. Je crois que ça a tourné autour d'un million deux, un million trois, cent mille spectateurs. On sait malheureusement les problèmes auxquels a été confronté Roberto Alania sur ce spectacle. Il avait retrouvé sa forme je dirais pratiquement sa pleine forme pour la deuxième représentation. Je crois qu'en fait, ceci s'explique, je dirais, relativement facilement, parce que Turandot était pour lui, tout au moins le rôle de Calaf, une prise de rôle importante pour lui. C'est un rôle lourd par rapport à son répertoire actuel, mais il avait bien entendu accepté, parce que je pense qu'il est tout à fait capable de bien le chanter. Il l'a montré à la deuxième représentation. Par contre, je crois que ce qu'il a handicapé, c'est le fait d'avoir immédiatement enchaîné la production de Turandot et donc les premières répétitions, après les spectacles, je ne dirais pas de variété, mais aussi un peu autour des musiques de Lopez ou dans le répertoire que chantait Mariano ou des musiques latino-américaines. Et c'est vrai que le placement de la voix n'est pas du tout le même dans ce genre de concert, avec évidemment des... tout est sonorisé, avec des retoursons autour de soi. Et c'est vrai que quand il arrive sur la scène du théâtre antique, il n'a plus les repères qu'il a d'habitude dans le domaine de l'opéra par rapport à ça. Je pense que c'est une partie, une grande partie par rapport aux problèmes qui se sont posés. Je crois que la voix est un... et on le dit souvent, est un instrument extrêmement fragile. Et il faut savoir, je pense, le ménager. Mais c'est vrai qu'il avait aussi un problème de santé évident, qu'il a continué d'ailleurs à traîner assez longtemps, puisqu'il a annulé des spectacles de variété qu'il devait faire dans la foulée de Turandotte. Il a annulé les premières représentations de Don Carlos qu'il devait faire à l'Opéra de Vienne. Et il a vraiment recouvré sa forme à partir du mois de novembre. Donc ça n'a pas été un accident vraiment temporaire. Ça a été quand même sur une assez longue période. Et je pense que le public sera quand même heureux de le retrouver cet été 2013. Je suis de l'Opéra de Vienne. Sous-titrage FR ?